Il y a une petite période de repos qui nous a permis chacun de passer un peu chez le coiffeur, de changer de style, on le laissera à chacun dont je n'ai pas le sujet de la vidéo, je tiens à le préciser, mais c'est vrai que bon, non, avant de lancer, on s'est pas mal amusé là-dessus. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur l'image, le titre, Colomony, est-ce que globalement on y croit ou pas, qu'il s'impose au PG et qu'il devienne l'un des attaquants de référence finalement. Et pour ça, grosse équipe, on a mis du repos, mais on revient en force, 4 personnes. Et là, je suis obligé de commencer par lui, par le fameux procureur Erwin. Certains ne savent pas encore pourquoi tu as ce surnom, peut-être le verre aujourd'hui, peut-être qu'on aura un de ces grands procès, mais en attendant, est-ce que ça va ? Écoute, salut tout le monde, un plaisir d'être là encore une fois, quand je peux, évidemment. Oui, j'ai vu que le débat serait intéressant, donc je me suis dit, ah, un débat intéressant avant un classico, pourquoi ne pas le faire ? On en a déjà parlé, normalement tu viens pour les matchs pourris. Une semaine en avance, j'ai un message d'Erwin qui dit, je serai là pour le débrief, je sais que le match s'est chiant, et tu viens, c'est notre... Est-ce que tu seras là lundi, tiens, pour un... Ah, normalement, vu que je n'ai pas de rendez-vous pour le travail, normalement lundi, je devrais être là. Eh ben voilà, je prendrai aussi le match à nul, je vous le dis d'avance, c'est parti, comme ça, je ne serai pas plaisir. Et c'est à gros du temps que tu vas m'entendre. On verra, j'en serai ravi. Évidemment, comme je suis ravi, comme toujours, d'être avec John, ma chose, le tchoupi, le fameux, le grand, l'essentiel, comment ça va ? Ben écoute, ça va très bien, ravi d'être avec vous les amis, et puis moi, je suis content qu'on parle de Colomony, parce que c'est un joueur qui est très décrié chez nous, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi, je pense qu'il est capable de plein de choses. Voilà, voilà, on ne se lance pas dans le sujet. Déjà, mais hé, déjà, on dirait à toi, parce que le sujet du jour, Colomony, c'est notamment pour toi, parce que tu en as parlé ces derniers jours, je me suis dit, allez, je vais faire plaisir à mon tchoupi. Merci. Je veux dire, comme je suis heureux, mais ravi comme possible de voir les cheveux, là où j'ai souvent complimenté tes bonnets, mais là, mais quelle beauté, comment ça va ? Ça a eu un petit peu malade, mais sinon, j'espère que tout le monde va bien. Ah oui, t'es malade, d'habitude, c'est un peu plus... Mais là, oui, ça va être un launy tout quand même, tout gentil, tout mignon, peut-être, c'est aussi mon génère. On espère, bien sûr, que ça ira. En tout cas, c'est en forme pour la vidéo. Moi, je suis prêt, je suis chaud, donc on va se lancer. Colomony, avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir, toujours notre bonne humeur, on est de retour. Et n'oublie pas aussi, on s'abonne, on active la cloche, comme ça, on regarde notre vidéo sur le PSG toute l'année, avec 2-3 jours de repos de temps en temps. On se lance pour cette petite réflexion sur Colomony, notamment, parce qu'il a fait son match en équipe de France, moi, j'ai remarqué contre le Chili, il a été intéressant, il a marqué, ça relance un petit peu l'idée que quand même, Colomony n'est pas là pour rien. Enfin, on va voir, en tout cas, si tout le monde le pense. Et moi, tout simplement, sur le compte Twitter de Paris Fan, que je vous ai demandé, pensez-vous que Colomony peut s'imposer au PSG 64% de oui, 35% de non, enfin 35,6% de non, avec un Malembe qui nous précise oui, mais un autre poste que numéro 9, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous êtes surpris du résultat ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Dites-moi tout. Ne soyez pas timides. Alors, ce n'est pas les timides ici, je sais que vous êtes tous un peu fous, lancez-vous, voilà. Le monde qui va être le premier qui l'a en cédé là-dessus, tu vois, donc, pour moi, j'ai envie de te dire oui, dans le sens où, comme avait dit, je crois, le commentaire juste que je viens de citer, c'est, il peut être intéressant, enfin, il va s'imposer s'il joue à notre poste. Et on l'a vu, de France, ça n'a pas été du tout le poste qu'il jouait au PSG. Donc, c'est vrai que là, sur ce côté-là, tu te dis, ah oui, il peut être beaucoup plus intéressant. De toute façon, moi, depuis le début de la session, je trouve que le money, il est bien meilleur quand il joue sur le côté que quand il joue dans l'axe. Ça, c'est une certitude. Maintenant, voir est-ce qu'il va s'imposer au PSG quand tu vois que sur les côtés, on a quand même Dembele, on a Barcola. Donc, déjà, Déjà costaud. Benoît, tu as quand même du costaud quand même derrière. Entre un qui est un jeune espoir qui va vraiment monter en flèche, même s'il connaît une période de moins bien, et un autre qui, certes, on le vanne pour son efficacité, mais qui est extrêmement décisif. Il suffit de voir le nombre d'actions qui sont passées par lui. Donc, prétendre à une place au Paris Saint-Germain à ce poste-là, il peut. Maintenant, il va falloir qu'il redouble d'efforts, etc. Par contre, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on me disait, j'ai vu une news comme quoi il était dans une période de bonne forme, etc. Les gars, on va juste rappeler juste un match amical contre une équipe du Chili. Ok, d'accord, je crois qu'il avait fait une passe D, il me semble, une ou deux passes D lors du match contre Montpellier, mais en dehors de ça, il y a de quoi se poser des questions, évidemment, sur le cas colonial. Maintenant, est-ce qu'il va continuer comme ça ? On l'espère. Déjà, franchement, s'il peut faire le même match qu'il a fait avant-hier, s'il peut faire exactement le même dimanche soir, moi, je veux bien aussi. S'il est titulaire, parce que ce n'est pas acquis. S'il soit titulaire en replaçant, s'il fait exactement la même chose, on va pardonner. Voilà. Mais oui, pour qu'il s'impose aussi à long terme, pourquoi pas ? Parce qu'après, il ne faut pas oublier que Colomani, il est relativement jeune. 25 ans. Oui, bon, 25 ans. Normalement, 27 ans, tu devrais être à ton plein en termes de potentiel, etc. Mais pourquoi pas ? Et puis surtout, si l'autre numéro 7 décide vraiment de partir, ce qui devrait être le cas, pourquoi pas s'imposer vraiment sur le long terme ? Moi, je pense qu'il a toutes les cartes entre guillemets entre ses mains. Après le match de l'équipe de France, je pense que c'est un peu un arbre qui cache la forêt. L'équipe n'a pas été bonne. Lui, il a réussi à profiter pour essayer de se mettre en valeur et donner un peu une bouffée d'air par rapport à ses prestations qui sont plutôt moyennes, même s'il a l'air de monter un petit peu plus en puissance sur les derniers matchs. Mais c'est vrai qu'avec Colomani, contrairement à ce que Didier Deschamps peut proposer, contrairement à Louis-Henriquet, on sent que c'est plus technique. Au PSG, il doit faire beaucoup plus de choses. On voit comment il arrive à se détacher vite du marquage sur l'action qu'il peut proposer derrière, sur Giroud. On sent qu'il n'a pas trop de tâches, il me semble, défensives à faire ou à essayer de proposer d'autres cours ou à essayer de couper des lignes. On sent qu'il est là vraiment pour faire la différence. On a vu même Dembele au PSG, il ne se contente pas seulement de jouer sur le côté. Il peut aligner, être mis en numéro 10 et essayer de proposer du jeu, de casser des lignes. C'est un autre registre. Mais c'est vrai que Colomani, j'ai l'impression que sur son physique, je le trouve un peu léger. ça manque de muscles quand il court beaucoup ou il fait beaucoup d'efforts. Et quand tu vas avoir des actions pour faire la différence, peut-être que ça manque un peu chouïa de peps et de puissance. Mais c'est à lui après de travailler. Mais je pense qu'à 25 ans, s'il n'explose pas au PSG, c'est quand même problématique parce que derrière, pour mon dire, quand tu passes par un échec à Paris, c'est dur. Mais je pense qu'il a toutes les cartes contre ses mains. Il a un vrai potentiel. Et je pense que si Louis Senriquet le place aussi à la bonne position aussi, je pense que c'est toujours la clé quand un joueur joue à son poste, c'est à ce moment-là qu'il peut se mettre à son prime. Et je pense que s'il est bien placé avec un PSG qui bouge bien devant et avec lui, pourquoi pas ? Mais en tout cas, je ne souhaite que du bien et j'espère dès dimanche qu'il fera mordre la pelouse entre guillemets qui essaiera de mettre à mal les Marseillais. Bien aussi, je crois que tu as fait de pour. Je vais tout seul être un peu plus sceptique. Non, mais moi, je ne suis absolument pas sceptique et je suis même ravi de Colomouni parce que je vais vous lister les choses. Et en fait, avant le match contre l'équipe de France, j'ai un de mes amis qui est fan du PSG. Il est fan maladif du PSG depuis toujours. Et il me disait tu vas voir Colomouni parce que moi, j'étais content de le voir en tant que titulaire. Mais je me dis c'est le moment de saisir sa chance et c'est le moment qu'on va voir là maintenant ce que ça a donné. Et il me disait Colomouni, il dépend des autres joueurs et si la France plonge, il va plonger aussi. Et bien, c'est tout l'inverse. Et en fait, on a vu deux joueurs lors de ce match. Fofana qui a été une piste au PSG pendant un moment et ça serait intéressant de se replonger un petit peu dessus. Et moi, je déteste et vraiment, je vomis. Désolé Erwin, ce n'est pas contre toi mais ce n'était pas le seul à l'avoir dit qui disent juste l'équipe du Chili. D'accord, si c'est juste l'équipe du Chili, l'équipe de France aurait dû leur marcher dessus, gagner 5-0. Regardez les joueurs qu'il y a les uns en face des autres. Donc non, ce n'est pas juste le Chili, c'était un match malgré tout sans enjeu à la fin. Surtout juste un match radical. Non mais, je suis d'accord mais malgré tout, on ne peut pas dire que c'est juste le Chili quand on se prend 3-2 et qu'on a failli avoir 3-3 et qu'aucun joueur, je suis désolé, il y a deux joueurs sur les, même pas les 11, les 15 ou les 16 qui sont rentrés, il y a eu deux joueurs qui ont bien joué et encore qui ont bien joué qui ont été corrects, qui ont joué au niveau qu'on attend. Donc je ne veux pas qu'on dise c'est juste le Chili, dans ce cas-là c'est juste le Chili, c'est 5-0, c'est une démonstration, voilà. Donc non, ce n'est pas juste ça et je suis désolé, il faut mettre en avant aussi quand les joueurs sont bons et il faut arrêter de dire que les autres sont nuls en face, j'ai l'impression qu'on entend encore les médias sur lesquels, voilà, on a fait une belle vidéo la dernière fois, n'hésitez pas à la regarder si vous nous regardez. Maintenant au niveau de Colomani, moi je l'ai toujours dit et pour regarder toutes les vidéos, il est capable, ce n'est pas un mec qui a eu un éclair de génie une fois en finale de la Coupe du Monde ou des choses comme ça, il est capable, il a montré de belles choses par le passé, que ce soit effectivement en Coupe du Monde, que ce soit à Francfort, Deschamps, excusez-moi, Deschamps c'est un des plus grands sélectionneurs internationaux, il est quand même titulaire de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde d'après il arrive en finale, donc ce n'est pas un nu-nul, il continue de lui faire confiance, ce n'est pas pour rien, je pense qu'il doit sentir le joueur qu'il est et il doit avoir quand même un peu plus d'infos que les pseudo-spécialistes journalistiques, footballistiques ou même nous entre guillemets, tu vois. Maintenant, attention, il est aussi souvent pris un peu dans l'œil du cyclone parce que le prix qu'on l'a acheté, les amis, on va parler un peu de business aujourd'hui, il y a la crise du neuf l'été dernier, c'est-à-dire, c'est la loi de l'offre et la demande, donc pour ceux qui ne sont pas trop renseignés sur ce sujet-là, je vous conseille d'ouvrir Google et de regarder quelques vidéos YouTube, ça veut dire en gros que moins tu as d'offres, plus le prix va être cher. Voilà, c'est comme ça. Excusez-moi, moi, j'invente rien, c'est des principes marketing vieux comme le monde. Et bien, en fait, sur le mercato, tu avais qui ? Tu avais Aoyloung, tu avais Gonzalo Ramos, tu avais Harry Kane et voilà, c'était à peu près tout parce qu'entre les clubs qui sont vendeurs, entre ceux qui sont vendeurs à un vrai prix, parce qu'au Chimène, moi, il était disponible, 200 millions. Laurent Ntis avait dit à 200 millions, je le lâche, qui va prendre 200 millions au Chimène qui en plus fait une saison nulle cette année, tu vois ce que je veux dire ? Donc, Colomani, en fait, oui, il a été un peu suracheté, mais sa cote était à 80 millions, c'est sa cote. Moi, ce n'est pas le prix qui vaut, c'est le prix marché, c'est comme ça. Demain, tu vas acheter une Ferrari Enzo, elle a une cote. Si tu l'achètes plus cher, c'est comme ça. Si tu l'achètes moins cher, tant mieux pour toi. Mais dans des clubs qui ne sont pas spécialement vendeurs, parce qu'en plus, tu as la crise du neuf, c'est-à-dire que si tu le vends, tu revends un petit peu, en fait, quand tu es un autre club qui vend, il faut que tu le rachètes aussi. Donc, forcément, tu perds en qualité, tu ne retrouves pas ce que tu voulais. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de lui mettre sur le dos son prix, ce n'est pas lui qui l'a décidé. Surtout, oui, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien et surtout, c'est un joueur qui voulait venir. Moi, j'étais avec Laouni, je me rappelle très bien et c'était un super moment qu'on a vécu ensemble jusqu'à la dernière seconde du Mercato. On était là à 23h, machin, en train de faire la vidéo. Même pour l'anecdote, la vidéo, on l'a faite sans savoir s'il allait signer ou pas. On ne sait jamais. Donc, on l'a faite. On l'a sorti après en disant, yes, il a signé, machin, la magie du cinéma, incroyable. Bref, mais tout ça pour dire qu'il a tout fait pour venir. Il avait vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain et moi, c'est ce genre de joueur que j'ai envie de voir et pas des mercenaires. Polomoni est capable de jouer à plusieurs postes. neuf, ce n'est pas son poste. Mais il est capable de tenir le poste s'il le faut. Il peut jouer allié gauche, il peut jouer allié droit. Et moi, un truc que je vais dire aussi, c'est que ce n'est pas un neuf et le FC Nantes l'a dit, le Francfort l'a dit, c'est une hérésie de le mettre en neuf, en pivot, etc. Ce n'est pas son poste, ce n'est pas là où il va exceller. Voilà, donc on a vu qu'il s'est dribblé, on a vu qu'il s'est joué en une touche de balle. C'est un mec qui prend la profondeur, machin instinctif. Elles n'étaient pas évidentes. Donc, ce n'était pas un coup de chance, il n'a pas fait exprès, machin là, entre guillemets. Non, super. Donc, il a tout à fait, il a vraiment la possibilité de le faire. Pour moi, il faut qu'il digère un peu son transfert. Il n'a pas la latitude qu'il devrait avoir. C'est compliqué de passer du FC Nantes à Francfort, au PSG, le club où tu veux absolument venir. En plus, il n'a pas fait la préparation, le gars. Donc, ce n'est aussi pas évident. Et c'est un joueur qu'il faut lancer en profondeur. C'est un joueur qu'il faut lancer. Et aujourd'hui, on ne le fait pas assez au PSG. Donc, je pense que ça le dessert. Oui, il a de la qualité dribble, on l'a vu, mais ce n'est pas un ébar. Donc, il faut arrêter de croire qu'il va faire des différences incroyables. C'est un mec que tu balances en profondeur, qui va arriver face au gardien et après, il doit réussir en gros sur un contre un. Et je terminerai sur une dernière chose. Il y a plein de joueurs qui n'étaient pas au niveau au début et que tout le monde voulait voir partir après quatre mois. Donc, je peux citer Danilo, Nuno Mendes. Quand il est arrivé, tout le monde lui crachait dessus aussi en disant qu'on a pris un joueur qui est no name, qui coûte une fortune, qui est machin, qui n'est pas bon, etc. Bon, il a élevé son niveau assez rapidement, mais il a réussi à le faire avec du temps de jeu et tout ça. Vitinha, toute l'année dernière, tout le monde lui a craché dessus. Qu'est-ce que c'est 45 millions pour un joueur no name qui ne s'est pas imposé en première ligue, qui machin, qui truc, tout le monde dit que c'est une pépite, mais en fait, il est nul. Cette année, c'est notre meilleur joueur avec Donnarumma. Ruiz, ça a été très compliqué l'année dernière. Cette année, il revient un peu mieux. Mais il y a plein d'autres joueurs, il y a plein d'autres joueurs. Et inversement, on a des joueurs qui ont brillé en arrivant. Ils ont fait six mois et après, on ne les a plus jamais revus. Icardi, Ougarte, super pendant quatre matchs. Aujourd'hui, c'est compliqué. Tout le monde dit même que vous voulez le dégager, etc. Moi, j'y crois encore. Braxler, d'attaquants l'année prochaine. Je fais confiance à Gonzalo Ramos, à Colomoni sur les ailes. J'irai peut-être prendre un Guiocares peut-être de ce profil-là pour doubler avec Ramos. Mais sinon, moi, je vous le dis encore, il y a Simons, il va revenir, Silva, il va revenir. Je m'arrêterai là-dessus. Pour moi, quand tu as Simons, Silva, tu as Ramos, tu as Dembele, tu as Barcola, tu as Colomoni, bref, tu commences à avoir un front d'attaque qui est intéressant et il faut se concentrer sur un milieu travailleur, il faut se concentrer tout ce que j'avais à dire et je me casse. Moi aussi. Salut. Je le dis juste comme ça, Guiocares et Ramos dans ton défectif, moi, je ne les crois pas. Les deux ne voudront pas d'une concurrence ou peut-être ils ne se retrouvent pas à jouer. Les deux ont le niveau pour être titulaire dans les grands clubs. Il y a plein de concurrences possibles. Les grands buteurs, en général, ils sont titulaires. Tu ne les fais pas tourner, les mecs, ils enchaînent les buts, ils jouent, ils jouent, ils jouent. Ce sera peut-être le plus dur. Pour Koulomoni, je suis le plus sceptique du groupe du jour. C'est-à-dire qu'il y a des qualités, il y a des choses. Il n'est pas en équipe de France pour rien, il n'a pas brillé à Francfort pour rien. Mon questionnement pour lui, c'est toujours est-ce qu'il va s'imposer dans ce PSG ? Sur la fin de saison, honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense que ça va être compliqué pour lui jusqu'à la fin de l'année, notamment parce que tu as dit, il n'a pas fait la préparation et c'est là qu'il y a peut-être le plus gros travail tactique de toute la saison parce qu'après, tu enchaînes les matchs et là, sur la fin de saison, normalement, on va enchaîner quasiment tous les trois jours. Donc, tu n'as plus le temps de faire du détail et je pense que pour s'adapter au jeu de l'Océan Inqué, il faut connaître justement tous ces détails et en plus, il y a Mbappé et là, ce n'est pas pour être contre Mbappé mais avant, je parlais des grands buteurs, tout ça, ils prennent toujours beaucoup de place. Donc là, c'est Mbappé au PSG, à Land, à City, ça implique des choses et je ne suis pas sûr que ça aide Colomoni à briller quand ce n'est pas lui spécialement qui finit les actions, par exemple. C'est dur alors que nous, en attaquant, on attend forcément des buts, des jets décisifs et là, nos actions, on va dire peut-être aller à 60% au moins et doivent passer par Mbappé et du coup, ça exclut un peu les autres. J'en ai beaucoup parlé pour Icardi, je pense que ça vaut pour Ramos aussi qu'il existera un peu plus quand il n'y aura plus Mbappé mais ça, c'est un peu naturel et des fois, il est même pour rien, les joueurs le cherchent alors qu'il pourrait faire d'autres choses et surtout, Colomoni, tu l'as dit, c'est notamment la profondeur. Je n'aime pas qu'en résumer un joueur juste, il court vite, il y a d'autres choses. Colomoni, je trouve, il y a des déviations des fois qui sont intéressantes, il y a des choses, il y a un jeu de tête mais pour l'instant, dans ce PSG, il joue surtout en 9, quand même, quelques rares fois sur le côté et encore, c'est souvent à gauche et je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup de jouer à gauche. J'ai l'impression qu'il n'est juste pas dans les bonnes conditions pour l'instant en 9, comme on le joue au PSG qui est souvent en 9 un peu pivot, qui doit aller faire des déviations au milieu de la défense. Je pense que ce n'est pas le plus simple pour lui. Peut-être qu'à droite, chez nous, il arrivera un peu plus à apporter. Si on ne cherche pas toujours à jouer à M.H.P., j'ai l'impression que pour qu'il s'adapte, ça va être un peu dur. C'est là où, moi, c'est ma réserve. Là, l'équipe de France, on a retrouvé un Colomoni un peu plus présent, un peu plus décisif aussi. Mais mon espoir pour lui, c'est que mine de rien, au PSG, il a été relatif pour son temps de jeu. Pour le peu qu'on l'a vu dans le jeu, il a été assez régulièrement décisif. Il a quand même 10 buts sans que pas décisif cette saison. Ce n'est pas si mal pour un joueur qui est en difficulté. Et c'est là où je me dis que ça peut aller vite. Il suffit de trouver qu'il s'adapte un peu plus parce qu'il n'a pas fait la préparation. Peut-être que Louis Cédric l'utilise mieux dans son système pour que ce plus efficace, mais je m'attends. Je vous le dis, au moins une fin de saison un peu difficile. Après, j'ai de l'espoir l'année prochaine peut-être, mais ce n'est pas le joueur auquel je crois le plus, même si peut-être que ça va prendre. Mais j'ai peur que ça reste toujours ce joueur où on a le sentiment qu'on n'arrive pas à... Tu sais que ça ne prend pas. La fameuse Bayonnaise qui ne prend un peu jamais. Bayonnaise qui ne prend peut-être plus jamais, je ne sais pas. Mais après, on est d'accord qu'il y a quand même des qualités, comme tu l'as dit. Le fait que s'il a été quand même recruté un certain montant, qui sont une équipe de France, etc., évidemment qu'il y a quand même des qualités de la part de ce joueur-là. Mais après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est qu'au vu des matchs qu'il fait, je pense que de nous quatre, Nico, tu es peut-être celui qui va le plus souvent au Parc des Princes que nous tous, même si peut-être que moi j'y vais de façon occasionnelle, etc. Quand tu vois le comportement que peut avoir Colomogne sur la pelouse, notamment quand il a le ballon, j'ai envie de te tirer un petit peu une balle dans le crâne quand même. Mais je pense qu'il est bloqué un peu. Je pense qu'il est bloqué psychologiquement. Moi, ce qui me tue avec Colomogne, alors je ne sais pas peut-être que c'est sa façon naturelle de jouer, mais moi, je trouve que quand il joue par moment, on dirait un joueur qui n'a aucune envie, qui dégage zéro émotion. Genre comme si il n'y a pas dans le sens de genre il suffit de voir ses réactions que quand il marque un but ou quoi que ce soit, tu n'as pas l'impression qu'il soit genre démonstratif. Tu as l'impression presque, tu te dis même, on dirait que ça le fait chier d'être là. Je pense qu'il n'est pas content de ses performances et qu'il aimerait faire beaucoup plus et qu'il ne va pas se réjouir d'avoir marqué un but. Je ne suis pas d'accord avec toi, John, mais quand tu regardes par exemple, tu as des joueurs, même quand ils ne marquent pas beaucoup de buts, notamment pour des attaquants, qu'ils marquent peut-être 3, 4, 5, 6 buts, ils se disent, bon voilà, ils sortent un peu les brassons, tout ce que tu veux. Mais lui, j'ai l'impression que quand il fait, franchement, à part peut-être… Marseille, il était très bon tradition. Non, à part le but qu'il marque contre Marseille, mais après, il avait dit en tant que parisien quand t'es fan du pays, c'est autre chose. Mais les autres buts où il marque, j'ai l'impression qu'il ne dégageait rien. On dirait que ce n'est pas faire comme Thierry Henry, mais en mode de… Ouais, j'ai marqué, mais… Peut-être que John Aron, il n'est pas assez content de son match. Mais tu sais quoi, je vais lancer le débat autrement. Est-ce que vous pensez que Colomoni est un top joueur ? Pour moi, c'est imposé au PSG, il a joué un peu… Pour moi, ça pourrait être une belle doublure. Est-ce que c'est un joueur, on peut se dire, allez, dans l'année prochaine, deux ans, c'est un titulaire possible. On a une demi-fine de la Ligue des Champions et tu te dis, allez, Colomoni, là, quand on va faire la vidéo, Colomoni, il sera certainement dans les titulaires ou pas long. Pour moi, c'est un mec qui restera plutôt une doublure. Ça serait sympa de l'avoir à la fin de match. Quand il y a un blessé, on se dira, bon, on l'a quand même. Mais je ne le vois pas passer devant Dembele ou des trucs comme ça. Vous voyez ? Ou devant Simmons dans d'autres qualités. Pour moi, ça restera une doublure. Pareil. En fait, je pense que pour moi, c'est peut-être plus qu'une doublure, mais ce n'est pas genre le premier joueur que je pourrais mettre titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, mais si on repart sur… Attends, doublure au PSG, c'est déjà… C'est comme doublure à City. C'est déjà pas mal. En gros, quand on disait tout à l'heure s'il pouvait s'imposer au Paris Saint-Germain, notamment sur long terme, etc., ça, c'était autre chose. Mais je ne me dis pas, tiens, c'est le premier nom que je coche sur la liste. À part si tu le mets dans un poste un peu plus différent, notamment sur le côté comme on l'a dit. Ou dans une attaque à deux, peut-être. Mais c'est vrai qu'en vrai, moi, je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait être un game changer, mais dans le sens… En remplaçant, à la fin. Mais après, quand tu regardes bien, en vrai, il y a beaucoup de joueurs cette saison au PSG et je parle des joueurs offensifs qui ont beaucoup ce profil-là. De se dire que ce n'est pas forcément des tops en mode top 10 mondiaux, etc., mais tu sais que ce sont les genres de joueurs, tu les fais rentrer à la 60e ou 70e, le match, c'est beau, ils peuvent le débloquer. Donc… À part quoi là ? À des mecs comme… Qui d'autres encore comme Kanginli, Virginia aussi. Et même si ça me fait mal de le dire parce que je ne suis pas fan de ce joueur Fabienne Russe par moment, non. Moukile, pour John, vous en pensez quoi ? Non, non, mais… Un Colomani qui se perdent d'ici un an dans un match joli des champions, on se dit, il faut le mettre. Le foot, ça va trop vite, les amis, il faut arrêter. Mendes, il est arrivé… Ça va vite, mais tu sais, il y a des joueurs qui le sait… Non, Mendes est arrivé doubleur de Bernat, il lui a grillé la priorité comme pas possible. Béraldo, il est arrivé en tant que puté jeune de 20 ans, il est en train de griller la place de Marquinhos, cette scrignard. Barcola, il est arrivé en tant que remplaçant. Tout le monde disait, on ne sait même pas où il va jouer dans cette équipe du Paris Saint-Germain et tout le monde disait à tel point qu'il serait remplaçant qu'il serait peut-être même prêté une fois qu'il serait acheté. Il a grillé la place de Colomani que tu as acheté 90 millions, etc. parce que Colomani n'est pas un peu plus bien. Mais aujourd'hui, non, mais tu me dis dans deux ans, on n'en sait rien dans deux ans. Moi, dans deux ans, j'aurais peut-être gagné à l'euro million ou j'en serais peut-être à un, j'en sais rien. En fait, surtout le foot, ça va trop vite. Regarde, au PSG, tu en as plein qui étaient vus comme les stars et qui ont été replacés sur le banc ou d'autres ou inversement ou dans d'autres clubs. Donc aujourd'hui, dire est-ce que c'est un top mondial aujourd'hui ? On peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Est-ce qu'on attend, est-ce que c'est un espoir peut-être du PSG parce qu'on attend vraiment et encore un espoir à 25 ans ? Ah, c'est ça, il a 25 ans. Oui, mais bon, regarde, Guio Querez, bon, ok, ça a toujours été un gros buteur mais il a 25 ans, il est au Sporting Portugal et l'année prochaine, il va passer un step, il en aura 26. Alors, je ne compare pas les deux joueurs mais il y a des joueurs qui explosent l'utard. Voilà aussi, ça arrive. Oui, c'est pour ça. Mais moi, je serais heureux de voir que le money titulaire l'année prochaine de la Ligue des Champions, il met la misère à City, je serais super content pour lui, c'est juste que là, comme ça, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il manque. Tu sais, il y a des joueurs spéciaux, je trouve que tu les vois sur le terrain, ils touchent la balle, tu les vois jouer un peu. Et des fois, oui, après ça s'écrase, tu ne sais pas pourquoi, mais là, les phénomènes Wirtz, par exemple, les Verkusen, tu le vois jouer un peu, tu te dis, lui, dans les deux, trois ans, c'est clair qu'il fera partie des joueurs majeurs d'une équipe en Ligue des Champions parce que ça sent, je trouve, la malle au Barça. Bon, le Barça, on disait la même chose pour Ben Arfa, etc. Ah ben, Ben Arfa, après, c'est des petites réflexions comme ça. Chaque année, tu as des cracks générationnels, machin, le nouveau Messi, le nouveau truc, redescendons un peu, laissons les joueurs se développer, se mettre dans un état d'esprit, et puis, il n'y a pas de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain de Louis-Henriquet non plus, donc, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable l'année prochaine avec Enriquet ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en fait, où ça va tourner. Enriquet, c'est le mec qui fait le plus tourné, je crois, de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises, ou en Europe, quasiment même, donc titulaire indiscutable, non, joueur peut-être fiable de confiance et qui est capable de faire des choses, voilà, et tu as dit les stats aussi, ben les stats, elles ne sont pas déconnantes. Dans une Ligue 1 qui, on dit tout le temps, on prend le bus, quand t'es Paris-Saint-Germain, tu prends le bus défensif de toutes les équipes. Et encore, je terminerai, après je me tais, après je me tais, mais le match contre l'OM, quand Colomani est buteur, que Ramos met un doublé, je me demande si Colomani ne fait pas une passe décisive, tout le monde disait, ça c'est le PSG de Louis-Saint-Riquet, on n'a pas besoin de Mbappé qui se casse, que machin, on a la relève. Et aujourd'hui, on est en train de se dire qu'en fait, ils sont nuls et qu'on n'a pas besoin d'eux. Et arrêtons, et voilà, je trouve que ça va trop. J'ai jamais dit que c'était nul. Moi, j'adore. Léonie, toi ? John me fait un... Peut-être, lui, on verra. Comment tu le sens ? Non, je pense qu'il a, comme je l'ai dit, il a toutes les cartes entre ses mains, il va y avoir énormément de matchs qui vont s'enchaîner, il va y avoir des grosses confrontations. Je pense que c'est sûr que tu passes de Francfort où tu étais l'arme numéro un pour matraquer les cages adverses et tu deviens plutôt un second couteau au Paris Saint-Germain. Peut-être que l'ego, il en prend un coup. Comment t'es utilisé aussi ? Il y a aussi comment, dans quel contexte il arrive aussi au Paris Saint-Germain. On change beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur ça, on l'a déjà développé. Mais je pense que, comme je l'ai toujours dit, je pense qu'il va devoir mettre en tout cas tous les ingrédients sur le terrain, montrer que c'est un vrai joueur, que son transfert il vaut le coup et que c'est vraiment le joueur qu'il fallait prendre et que tout simplement ça va être ce joueur qui fait la différence. On lui souhaite juste ça. Après, est-ce qu'il va réussir ou pas ? C'est lui qui a la réponse. De jouer tout simplement simple. Il l'a montré. Si devant le but, tu peux piocher un petit peu et tout, il a cette lucidité de redresser la tête, de dégager une bonne passe pour le collègue, de remarquer derrière. Il sait le faire et de monter tout doucement en puissance. On verra la saison prochaine. Il y aura plus de Thiliane aussi. Je pense qu'il faut s'appuyer sur lui. Ça va peut-être le libérer aussi. C'est peut-être un déclique qu'il faut avoir. Tout simplement. Je pense que le match de Marseille et de Barcelone qui arrive, je pense que s'il met des pions, je pense qu'il va marquer des gros points dans l'esprit des gens. C'est là aussi, je me méfie. On en parlera dans la vidéo demain. Ça va être la fin déjà. Mais si ça se trouve, il ne va quasiment pas jouer contre Marseille. On ne sait pas. Avec Louis-Sénérique, avec la concurrence qui est au PSG, est-ce que Colomoni jouera contre Marseille ? Tu vois, ça peut-être le truc où il redescend et du coup, c'est re-compliqué. C'est ma petite crainte. Mais je le souhaite. Encore une fois, moi je dis ça, c'est juste que j'ai une petite inquiétude. Mais s'il joue, s'il marque, il encha, il met des buts, il met trois contre le Barça. Mais ce sera la fête et je le féliciterai avec très grand plaisir. En tout cas, c'était la petite réflexion. Colomoni, on y croit, on n'y croit pas. Il y est droit, buteur, un changement au milieu du PSG. Enrique, est-ce qu'on passe dans une TK2 ? Il y a plein de possibilités. Dites-nous dans les commentaires que Colomoni peut s'imposer comme un top mondial ? Est-ce qu'il sera une bonne double au PSG ? Est-ce que, pour vous, ça ne sert à rien de toute façon fondement de cet été ? Je crois que Gloubi, globalement, on ne l'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas une vérité, mais ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Bien sûr, merci Erwin d'être venu. Pas de procès aujourd'hui. Donc, ceux qui ne te connaissent pas pour ton surnom, ils attendront peut-être le match contre Marseille, même si j'espère pas. Mais merci d'être venu. Ça dépendra de la performance contre Marseille dimanche. Tu trouveras bien un joueur à tabasser, un arbitre, quelque chose, que les gens comprennent ton surnom, enfin. Je vais être clair et précis, parce que je suis en train de revoir les informations et apparemment, l'équipe de l'OM sera littéralement décimée pour dimanche. 9 à 100 pour l'instant, je crois. Si franchement, on ne fout pas au minimum trois buts d'écart à cette équipe dimanche, je pense que lundi, vous allez m'entendre parler. Ah là, 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 on a le fou du procès. Trois buts d'écart minimum. Très belle quote, mais c'est un autre sujet. Merci aussi, Laouni, avec Malgré ta maladie, d'être venu. Ça fait plaisir, c'est un bel effort. Merci à vous. Puis j'espère que si Béraldo, il est aligné, il ne sera pas fouetté comme le dernier match face à Allmob, parce que le pire, c'était pépite. Pour qu'il y ait des buts comme ça, il faut que ça passe de temps en temps. de résumé, on passe à carrière. J'y crois toujours en lui. Merci aussi, John, d'être venu. Mais aujourd'hui, on n'était pas spécialement d'accord, mais ça arrive, on s'aime tout pareil. Avec plaisir. Et sur le but d'Olmo, je dirais que Béraldo n'est quand même pas tout seul, parce que tu as quand même trois joueurs derrière, trois autres personnes du Brésil qui peuvent aussi intercepter et qui ne foutent pas grand-chose non plus et qui ne mettent pas trop le pied. C'est Béraldo, prends plus de moins de petits points, mais il y a un autre Brésilien qui passe derrière, je n'ai pas vu lequel. Tu prends un petit pont, qu'est-ce que tu veux faire ? Les deux ont la signature. Les deux ont la signature. Au-dessus, je sais tant pis. Et après, je reviendrai juste sur deux choses rapidement, c'est que Colomouani a le même cuisinier que Dembélé, il a embauché le même cuisinier que Dembélé et il a embauché aussi le même coach sportif que Dembélé. Je trouve que c'est quand même le signe de quelqu'un qui a envie de réussir plutôt que quelqu'un qui attend le 31 du mois que sa paye tombe. Ça, plus tout ce qu'il a fait, les pieds et les mains pour revenir quand même, il était resté en France jusqu'à la dernière seconde, il ne voulait pas retourner au club. C'est quand même qu'il a un attachement et qu'il a envie et quand bien même ceux qui veulent le vendre, vous savez comment ça se passe le transfert, ça veut dire qu'il faut le vendre à un prix, il faut que le joueur ait envie de partir et que quelqu'un ait envie de l'acheter. Et ce n'est pas parce que vous êtes vendeur que cette tripartie ou ce cercle vertueux va bien se mettre en place et si tu le vends 50 millions, tu as perdu en un an 40 millions. Bravo, super vente. Continuons, laissons une deuxième chance et beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain ont prouvé la deuxième année qu'ils étaient beaucoup meilleurs, enfin qu'ils étaient bien meilleurs et puis voilà. Mais je suis pas une deuxième chance, c'est vu, je le redis, en doublure joueur remplaçant et tout, je pense qu'il y a moyen titulaire, on verra, mais tant mieux ça fait et encore une fois, c'est trop minimisé le rôle de doublure remplaçant machin parce que City, pour moi, c'est une référence là-dessus, ils ont 40 000 joueurs, tu as toujours un blessé, ils n'en ont rien à faire, tu as toujours un derrière et ils ont tout gagné la saison dernière, donc voilà, il faut aussi accepter. Par contre, les blessés, on se retrouve demain pour en parler, ce que Colomony sera titulé à dimanche, ce sera l'un des débats, je pense, sur un good post parce qu'on a un bel effectif cette saison aussi qui est pas mal. En attendant, des gros bisous à tous, donnez votre avis sur Colomony pour aujourd'hui, merci à tous ceux qui nous suivent, des gros bisous, à bientôt, à demain déjà.